A votre actualité, Ségolène Royal est la candidate socialiste idéale dans la course à l'Elysée d'après de très nombreux sondages. Je rappelle qu'hier à Marseille, Lionel Jospin affirmait au contraire qu'aucune personnalité socialiste ne s'était encore imposée. Eh bien aujourd'hui, Ségolène Royal, la présidente de la région Poitou-Charentes, a enfin décidé de sortir de son silence. Elle a répondu aux questions de Véronique Gorel et Christian De Carnet. On ne l'avait pas entendu depuis qu'elle caracole en tête des sondages. Aujourd'hui, Ségolène Royal a rompu le silence. Une entorse à la règle qu'elle s'impose, sans doute en rapport, avec la dernière enquête qui la place devant Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle. Les échanges sont encore lointaines. Un sondage ne fait pas une élection. Les électeurs sont libres jusqu'au bout. Et je crois que c'est mon souci aussi de respecter les Français. D'abord, de ne pas précipiter les choses, de ne pas prendre la grosse tête, surtout, et puis de faire bien mon travail là où je suis, de voir ce qui se passe. Une apparition médiatique, pas n'importe où. Fidèle à son habitude, Ségolène Royal défendait aujourd'hui à Paris un produit de sa région, la Charentaise. Sur l'actualité, sur ses intentions à la présidentielle, manifestement, elle y pense, mais elle ne veut pas brûler les étapes. Une élection comme celle-ci, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un feuilleton. Et c'est pour ça que je suis très réservée. Parce que je ne veux pas que ce soit banalisé et que ce soit instrumentalisé. Et quand j'aurai des choses à dire, je les dirai. En attendant, Ségolène Royal s'exprime et rend même hommage à Tony Blair dans un grand quotidien britannique. De quoi agacer un peu plus ses amis socialistes, qui découvrent aussi dans ce journal que pour la présidentielle, elle prendra sa décision en accord avec François Hollande. Nous sommes un couple où chacun est engagé en politique, avec sa façon de faire, son autonomie, mais aussi sa solidarité. Il n'y a pas lieu ni d'être impressionné, ni d'être surpris par des choses toutes simples. Pour Ségolène Royal, c'est apparemment tout simple. Les sondages ne changent rien. Et comme à son habitude, elle met la région en avant. A la région alors. A ses entreprises, à ses emplois et à ses salariés. Voilà. Merci d'être venu visiter. Le Premier ministre à Troyes, aujourd'hui pour...